L'entreprise a été fondée au début des années 60, donc elle a plus de 50 ans, par les frères Gagne. L'entreprise s'est implantée ici, sur le site des baraques. A ensuite été développée par plusieurs équipes dirigeantes qui avaient un fort ancrage territorial. Et j'en fais partie, je suis très attaché à ma région, puisqu'on y retrouve des collaborateurs impliqués, performants, qui ont pu faire des études de haut niveau dans les métropoles alentours et qui ont envie de travailler dans notre belle région. Sur le bassin du Puy-en-Velay, trois sociétés du groupe Briand sont implantées. Gagne, l'entreprise SOC, l'entreprise historique, qui assure la conception et la réalisation jusqu'aux travaux de structures métalliques, destinations de bâtiments industriels, de bâtiments commerciaux, de salles événementielles, mais aussi d'ouvrages d'art, ponts et passerelles, et plus récemment de verrières et de façades vitrées. Ensuite, une seconde société qui s'appelle France Montage, dédiée exclusivement au montage des structures métalliques. Et enfin, GPLUSA, la société dédiée à la protection anticorrosion des ossatures métalliques. Au global, ce sont 250 personnes qui sont installées au Puy-en-Velay. Alors, il est vrai que localement, nous sommes particulièrement connus pour avoir réalisé le viaduc de Toyac, mais on pourrait citer également la passerelle sur la gare du Puy-en-Velay, et très prochainement, le centre commercial style à Saint-Etienne. Mais nous avons des réalisations emblématiques aux quatre coins de la France. Alors, depuis l'époque des tribunes mobiles du Stade de France, nous avons réalisé de nombreuses salles de spectacle, des éthites, Clermont-Ferrand, bien entendu, Dijon, Chambéry, et très récemment l'Arena d'Aix, je citerai également des gares emblématiques, la nouvelle gare TGV de Montpellier, la gare de Rennes, et bien évidemment, la gare de Lyon à Paris. Pour assurer notre développement, nous recrutons des ingénieurs et des techniciens, en bureau d'études, mais aussi en conduite de travaux. Nous recrutons également du personnel en atelier, pour la soudure, et du personnel sur chantier. Au global, 70 personnes, ingénieurs et techniciens, sont sur notre site historique des baraques. Nous bénéficions d'une conjoncture, aujourd'hui, favorable. Nous développons donc notre bureau d'études. C'est une raison pour laquelle nous avons décidé d'un projet de rénovation, de modernisation de notre site des baraques, pour accueillir nos collaborateurs. Les perspectives restent favorables. Nous avons l'ambition, effectivement, de nous développer, peut-être à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada